Le mieux est de choisir une branche pour s'y installer fortement et pour donner à cette lanière capsueuse mais un peu incertaine et dont en somme on peut faire ce que l'on veut, que nous portons autour des reins, la rigidité désirable par le bien simple procédé de nous la mettre au cou et de nous confier à elle. Quand j'irai sur les routes de Galilée, certains esprits malins me reprochaient de tenir les cordons de ma bourse trop serré. Les personnes malveillantes ne manqueront pas de voir là un présage car qu'est-ce qu'un avare sinon l'homme qui garde pour lui seul tout ce qu'il a d'esprit et de souffle ou pour employer une expression un peu démodée d'âme. Oh, c'est assez naturel après tout. C'est dommage qu'en me fermant par le haut, je me sois ouvert par le bas. D'un seul coup, je me suis défait de ma triperie, vidé comme un lapin. S'il affectionne une mauvaise maladie, il ne manquerait pas de faire remarquer le petit pharisien que je citais tout à l'heure. Tant pis, quand on veut graduer pour l'éternité, il faudrait être prêt à faire quelques sacrifices au sentiment de la perpendiculaire. Maintenant, retenu par un fil presque imperceptible, je peux dire qu'enfin, je m'appartiens à moi-même. Je ne dépends plus que de mon propre poids sans en pertenance. Il ne part aussi exacte qu'un fil à plomb, j'indique le centre de la terre. D'autre part, grâce à ce trait en quelque sorte idéal qui me retient et me soutient, j'ai acquis de tous côtés autonomie et indépendance. A droite, à gauche, il n'y a plus d'obstacle. Je suis libre, tout m'est ouvert. J'ai intégré cette position hautement philosophique qui est le suspens. Je suis parfaitement en équilibre, je suis accessible à tous les vents. Personne n'estimera qu'enfin libéré du sol. J'ai payé trop cher le privilège d'osciller. Que la jeunesse vienne donc à moi. Que l'élève avec confiance son regard vers la maîtresse branche, où ma découille éviscérée se conforme rigoureusement à toutes les lois scientifiques. Et qu'elle trace sur la couverture de ses livres de classe, cette naïve exclamation où se trahit mon sentiment de la propriété, est astissée, youdasse, pendue. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501